Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vous partage deux vidéos dans ma chaîne YouTube pour vous montrer comment faire des brookies, donc c'est un mélange entre les cookies et les brownies mais je vais vous montrer donc deux façons différentes, il y a la façon cookies, donc où le cookie prend le dessus sur le brownie et la façon brownie ou le brownie prend le dessus sur le cookie aujourd'hui dans cette vidéo, là maintenant, vous allez voir comment faire celle à base de cookies et dans une autre vidéo que je sors en même temps, donc tout de suite vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube je vous montre comment faire celle à base de brownies en tout cas c'est très simple, les vidéos sont assez proches, mais les deux sont vraiment super bonnes donc dites moi en commentaire celle que vous préférez et on va tout de suite commencer par nos brookies façon cookies alors je vais tout de suite commencer par la partie brownies au chocolat dans ces brookies et pour cela j'aurai besoin de chocolat bien entendu, mais aussi de beurre, je les ai mis dans un saladier pour aller au micro-ondes ensuite nous aurons besoin de sucre blanc et de sucre de type vergeoise j'ai aussi de gros oeufs, de la farine, du cacao en poudre dans cette petite tasse, j'ai de l'extrait naturel de vanille, une grosse pincée de sel et un petit peu de bicarbonate de soude et enfin nous aurons besoin de pépites de chocolat je vais tout de suite commencer par faire fondre mon beurre et mon chocolat au micro-ondes en mélangeant bien toutes les 30 à 45 secondes pour pas que le chocolat brûle et ensuite on pourra ajouter les sucres voilà donc maintenant que j'ai bien incorporé mes deux types de sucre dans la préparation je vais ajouter un gros oeuf et je vais battre mon deuxième oeuf et ajouter seulement la moitié de cet oeuf là donc en fait on ajoute un oeuf et demi et on utilisera l'autre moitié dans la partie cookies de cette recette dans un bol je vais venir mettre tous mes ingrédients secs donc la farine, le cacao en poudre ainsi que la vanille, le bicarbonate de soude et enfin le pincé de sel et je vais mélanger le tout avec une cuillère avant de l'incorporer dans ma préparation voilà donc je mélange bien le tout et je finis par incorporer nos pépites de chocolat et notre préparation est prête donc maintenant je vais mettre cette préparation au réfrigérateur pendant qu'on passe à la partie cookies de la recette alors maintenant pour la partie cookies de ces brookies nous aurons besoin bien entendu de beurre et de sucre de type vergeoise ici elle a une couleur différente que dans ma partie au brownies c'est tout simplement parce que j'utilise de la vergeoise blonde dans cette partie et de la vergeoise brune dans l'autre donc vous inquiétez pas c'est presque la même chose ensuite j'ai la moitié de mon oeuf battu et un jaune d'oeuf nous aurons aussi besoin de farine bien entendu et dans ma petite tasse j'ai les mêmes ingrédients mais avec des quantités un petit peu différentes donc de la vanille, du sel et du bicarbonate de soude et enfin nous avons plein de pépites de chocolat c'est très important pour plein de gourmandise et donc je vais tout de suite commencer par mélanger mon beurre et mon sucre avec une marine dans un saladier jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène maintenant j'ajoute mes oeufs donc ici j'ai mon jaune d'oeuf et ma moitié d'oeuf battu je mélange à nouveau jusqu'à ce que j'ai une préparation homogène maintenant je mélange tous mes ingrédients secs dans un bol et ensuite je vais les ajouter dans ma préparation et mélanger le tout avec une maryse tout en incorporant mes pépites de chocolat voilà donc ma pâte à cookies est prête donc maintenant je vais la mettre au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes tout comme ma pâte à brownies et ensuite on pourra former le tout alors maintenant que ma pâte à cookies et ma pâte à brownies ont bien refroidi on va pouvoir passer à l'assemblage pour cela j'utilise une cuillère à café et je vais venir prendre un petit peu de pâte à cookies et un petit peu de pâte à brownies assembler les deux en formant une sorte de boule que je vais ensuite aplatir sur une feuille de papier sulfurisé donc sur ma plaque de four et je vais faire ça avec mes deux pâtes voilà donc mes cookies sont maintenant prêts à être cuits dans mon four préchauffé à 180 degrés celsius on en a 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les bords des cookies soient bien dorés mais surtout ne les cuisez pas trop c'est vraiment important qu'ils soient bien chewy c'est à dire bien moelleux avec une texture de cookies comme on les aime alors comme vous les avez déjà vu j'ai ici mes magnifiques cookies j'en ai déjà mangé un morceau évidemment puisque c'est trop bon et c'est impossible de se retenir c'est super bon on a vraiment un mélange entre la partie très chocolatée des brownies et la partie un petit peu plus sucrée et plus beurrée des cookies ça va super bien ensemble donc voilà c'était aussi simple de faire des brokies façon cookies donc n'oubliez pas de regarder l'autre recette pour voir comment je l'ai fait version brownies en tout cas la recette est sur mon site internet williamskitchenblog.com vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si jamais vous voulez retrouver la recette vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux donc facebook, twitter, instagram et snapchat et moi je vous revois dans une autre vidéo salut salut